coucou bonjour à tous si d'avec vous je vais faire une petite analyse rapide sur quelques tokens donc là j'ai analysé le cocoin token donc le kcs face à l'usdt et je suis en daily donc regarder son cours a commencé en 2017 octobre 2017 on a une hausse verticale gratta aussi le btc qui est parti ici aller chercher une grosse zone des vingt mille dollars vous rappelez en 2017 qui avait son at h donc le cocoin aussi a fait regarder un at h il est plus revenu dessus pour l'instant par contre il est revenu ici en chute ou revenir ici encore je vous ai toujours dit qu'il ya une montée verticale retour à la case départ c'est ce qui s'est passé donc monté verticale revenir à casse d'épargne sur pas tout de suite c'est c'est monté en janvier 2018 et on est revenu au point de départ environ en mars 5000 trois mois et la montée elle s'est faite en même pas un mois cette montée verticale regardez c'est parti d'ici du 17 décembre et en haut on a fait la th aussi janvier donc la montée était trop rapide non forcément quand la montée trop rapide la chute est aussi rapide voilà donc à partir de là nous avons ici passé en zone ici de neutralité depuis 2018 mars 2018 ici il est parti chercher up ici un plus bas proche du plus bas qui est là et depuis mars 2018 et bien il est dans cette zone là et il s'est réveillé en 2021 donc pratiquement deux ans après c'est à dire pendant deux ans il s'est baladé ici c'était ennuyeux sauf si vous avez vous savez bien sûr trade et si vous êtes un holder et ben cela c'est cela qui dure très longtemps là ça vous intéresse pas trop parce qu'il n'y a pas de pump rien donc quand vous êtes holder et ben vous êtes là en train d'attendre et votre argent est en train de dormir au lieu d'être utilisé et fructifier mais bon après il faut du niveau pour le faire fructifier dans cette zone là là je vais suis en j'ai pas mis de logarithmique ensuite il y a eu une hausse une baisse une hausse et on est revenu retester ici la terre dans une zone bien précise et on a refait une correction cette hausse équivaut donc à avril 2021 donc à partir d'ici on est parti ici à partir du début 2021 au mois de janvier voilà on est redescendu aller chercher ici hop un plus bas sur cette zone ici de demande là vous la voyez ici donc si je passe en logarithmique comme ça on va mieux voir logarithmique voilà je vais ici basculer sur cette zone là et vous montrer qu'il s'est passé donc à partir de cette hausse ici regardez là vous avez une chute claque une réaction haussière donc une réaction haussière ici et après il a fait une petite ici petite zone d'accumulation il est venu chercher ici un plus bas mais pas plus bas que celui ci et ensuite il est remonté donc si on matérialise ceci regardez on va les marquer hop avec un petit pinceau donc ici ici et celui ci et après c'est monté donc ça vous pouvez garder en visuel donc le plus bas donc je suis là est ce qu'il est plus bas oui donc celui ci a travaillé cette zone là cette zone là pour l'instant n'a pas été travaillé donc elle est ici prenable là vous avez ici donc un bloc regardez bien ce bloc là et matérialisé par cette zone là donc ce bloc là et les sorties de ce bloc là où vous pouvez matérialiser ce bloc là par rapport à cette mèche donc voilà comment on peut regarder un graphe donc le fibonacci je l'ai tracé ici donc si j'en ai le logarithmique donc là j'ai marqué c'est avec cette vidéo vert que 50% donc ici je suis en zone premium et là je suis en zone 10 quand tu vois besoin d'écrire vous savez maintenant premium discount ou si vous préférez en français zone de vente zone d'achat et sur les 50 bien sûr on essaie de rien faire donc je vais repasser en logarithmique donc le prix est parti de ce point là donc ce point là le plus bas est de plus en plus haut et ensuite le prix il a explosé à la hausse donc ensuite à partir de la première montée un petit stop mais ça n'a pas tenu c'est parti on a passé un PSY ici on a deuxième PSY c'est monté ça fait une petite zone ici si on analyse en petites unités de temps ça nous a fait une accumulation une réacu à mon avis avec un BC, un ST, un SC, un BC, un AR, un ST ici un STB et après il est parti il n'a pas fait de Spring ici on a un Equalo par exemple si je regarde les deux bougies là voilà et après si on prend le petit pinceau comme ça je vous apprends un peu à travailler donc là hop et là hop et ici il est venu start cette partie là et celle là elle n'a pas été encore nettoyée elle a été testée regardez cette bougie là a été testée mais il n'a pas fait plus bas qu'ici d'accord pour ça je vous donne un petit repère donc là on a eu hop une montée et hop un arrêt un PSY ici une zone de PSY en daily ici un autre PSY et à partir de là il s'est arrêté là et il a chuté ici en dessous ici de ce PSY cette bougie me marque qu'en quoi c'est un PSY si je vais en petit unité de temps je vais le voir si je me mets en H1 regardez je vais vous le montrer en H1 comme ça vous aurez un meilleur visuel moi j'ai l'habitude regardez cette chute cette montée ça représente ici une tentative de retournement de situation qui ne s'est pas confirmé donc c'est un PSY il y a eu échec parce qu'il y a eu remontée directe par contre là il n'y a pas eu d'échec donc le plus haut ici n'a pas été on n'a pas fait un autre plus haut par rapport à celui-ci mais on n'est pas à la TH donc n'oubliez pas on a fait ici un plus haut on va pas le matérialiser sinon ça va faire trop sur le graphe mais c'est pas le plus haut parce qu'il y a déjà un plus haut la TH est à droite je vous le montrer la TH de 2017 de janvier 2018 à partir d'ici il a chuté flac flac et j'ai matérialisé on aurait pu matérialiser ici le AR mais pour moi le vrai AR c'est celui-ci parce qu'il est venu chercher cette zone là je vais vous montrer pour moi il est venu chercher ce PSY pour moi qui est beaucoup plus important que celui-ci d'accord ? donc pour moi le vrai AR il est là donc dans ce AR donc là ici vous avez une structure mineure par rapport à la grosse structure majeure daily et dans cette structure mineure on a une autre structure qui s'est mis en place et j'ai dessiné ici une redistribution donc une redistribution avec un SC ici donc ici on a eu hop ici la descente, la remontée, la chute ici bien sûr on a eu ici on peut regarder après analyser bien comme il faut donc on a eu une distrib donc une descente regardez tac 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 après une montée voilà une descente ici une descente là le saut UT UTAD et après chute et là on est là donc on s'occupe de cette partie là cette partie pour moi c'est une redistribution SC ici AR là d'accord ? ensuite on a ici c'est une banque et un format particulier le ST ici ou UTST voilà le saut qui est là donc après UTST on est venu hop réintégrer ici cette zone entre le AR et le ST qui a créé le saut ce saut hop a créé une montée ensuite qui a tout nettoyé jusqu'à pas cette zone là mais celle-ci je vous la marque là exactement donc celle-ci a été nettoyé voilà ici il n'a pas braqué la structure parce que la structure elle est là la grosse structure il a braqué juste cette petite structure voilà mais pas ce point O là donc il n'a pas créé un nouveau point O il a fait une UT un test sur l'UTAD excusez-moi et une chute donc soit il va aller chercher la liquidité de ça donc il peut remonter un petit peu là je vais pas aller chercher la liquidité ici mais j'y crois pas trop mais je peux le garder en tête donc cette zone là regardez je vais la matérialiser rapidement cette zone ici clac et je vais la mettre en rouge donc cette zone là peut être aller chercher ici on va faire un autre ici plus haut mais j'opterai plus pour la solution que le cocoin le kcs je préfère dire cocoin mais bon c'est token de cocoin qui va nous chercher ici le saut dans cette zone là d'accord cette zone là le saut et par rapport à cette première impulsion la baissière donc regardez j'ai tracé la continuité de tendance qui nous donne ici le A27.2 ici et après le reste un beaucoup plus bas donc je vais passer en délit rapidement en délit voilà en délit j'ai le 1.27 et le 1.414 ici donc c'est possible qu'ils viennent ici recharger de la liquidité et faire un plus bas pas forcément plus bas que celui-là d'accord mais faire un plus bas ici pour pouvoir aller chercher la liquidité de ces deux plus bas ici pour repartir ensuite vers le haut vers des sommets voilà je trouve que ce token est prometteur si on va chercher là cette zone là ça reste vraiment en dessous de on va dire 0.50 on a rendu à 0.50 s'il vient chercher 0.50 le facteur multiplicateur pour qu'il aille chercher est de 20 dollars ici voire plus regardez la TH est à environ 21 dollars donc si vous le prenez à 0.50 il va à 20 dollars donc vous avez un fois 40 potentiel d'accord ce serait très intéressant si le prix vient ici pour aller chercher un fois 40 d'accord pas besoin de mettre all in bien sûr répartissez vos investissements ça c'est mon analyse perso donc je vous incite à rien d'accord c'est moi personnellement mon analyse personnelle que je vous partage pour vous donner des idées et vous apprendre comment analyser un marché après n'attendez pas comme vous dit que les gens fassent le travail à votre place ça moi j'ai mis des années à maîtriser ça à toute cette analyse donc prenez le temps de vous former le bac testé d'accord faites votre propre entraînement comme un athlète de haut niveau qui s'entraîne comme toute votre carrière de 0 de 1 année par exemple quand vous êtes né sorti une vente de votre mère jusqu'à maintenant vous êtes bien formé à l'école vous avez fait primaire collège lycée voire la fac voire une école là vous avez acquérir une formation pour pouvoir avoir un cerveau développé pour réfléchir soit sur des études soit au niveau manuel en fonction des personnes mais votre cerveau vous l'avez travaillé donc il a fait de la gymnastique soit manuel soit intellectuel grâce à l'instruction que vous avez subi toute votre carrière donc depuis votre enfance jusqu'à votre âge adulte d'accord parce que je pense que je parle à des adultes qui ont au-dessus de 18 ans c'est très rare que j'ai des gens en dessous voilà donc vous avez acquérir tout ça donc ça ça va pas s'acquérir en 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois il faut backtester tester lire les pdf se former comprendre ce que fait le marché travailler l'offre et la demande liser des livres d'économie pour comprendre si vous n'êtes pas du tout vous ne connaissez pas l'économie soyez passionné parce que pour tenir dans ce genre des marchés financiers si vous n'êtes pas passionné vous ne pouvez pas tenir sur le long terme ça va vous user psychologiquement si vous ne comprenez pas ce que fait le prix et bien ça va vous user parce que vous ne savez pas vous vous créez à l'aveugle vous êtes là à l'aveugle vous ne savez pas ce qu'il se passe vous allez chercher des informations à travers d'autres youtubeurs qui vont vous donner des fausses informations ou des vraies informations mais essayez de faire votre propre avis moi je suis là juste pour vous aiguiller vous ouvrir les yeux moi je sais analyser d'accord mais il faut vous de vous même apprendre si vous êtes passionné si vous n'êtes pas passionné franchement allez faire autre chose c'est pas pour vous les marchés financiers parce que pour les marchés financiers il faut avoir un mental d'acier qui va bien sûr vous malmener donc un mental d'acier une rigueur d'acier un risk reward act un money management pour les personnes qui sont vénales et nerveux c'est pas fait pour eux d'accord l'argent rapide c'est pas bon tous les gens qui vous vendent du rêve d'accord c'est pas bon ok moi là je vous montre du concret d'accord du concret je parle que sur du concret le prix offre demande ce que va faire le prix ce que potentiellement on peut faire si on a deux scénarios un scénario d'accord toujours avoir deux scénarios possibles les garder en tête avoir des zones clés voilà la clé de la réussite d'accord on prédit rien on analyse ce qu'on voit ce qu'on voit et ce qu'on dit pas ce qu'il va faire on a potentiellement une idée de ce qu'il va faire mais on traite toujours ce qu'on a d'accord et grâce à week off ça nous aide énormément donc n'hésitez pas à lire des bouquins sur week off voilà pour le KCS donc je vais m'arrêter là sur le KCS parce que j'ai parlé beaucoup et je vais vous faire peut-être une autre vidéo sur d'autres petites cryptos sympathiques que je vais voir comme Kusama ou d'autres d'accord bis à tous voilà j'espère que cette vidéo vous a été instructive Kukcoin bien sûr est une plateforme concurrence à Binance d'accord que je trouve très sympathique l'avantage de Kukcoin c'est qu'il y a beaucoup beaucoup de crypto regroupés sur cette plateforme donc moi j'ai un lien de parrainage si vous voulez vous pouvez l'utiliser il est sur le descriptif des commentaires de la vidéo donc si vous voulez l'utiliser vous pouvez vous n'êtes pas obligé n'hésitez pas à me laisser des commentaires des likes d'accord partager moi j'aime bien cette plateforme Kukcoin j'aime bien Uobi aussi plateforme Uobi et plateforme Binance donc j'essaye de diversifier bien sûr de ne pas avoir tout sur une même plateforme et sur Kukcoin l'avantage c'est que j'ai ma pépite par exemple S-Found qui est sur Kukcoin et qui est nulle part ailleurs à part sur PancakeSwap donc S-Found je veux la trade sur Kukcoin également vous avez Kasper Mina et plein d'autres voilà et quand ils sont listés les nouveaux tokens qui sont très jeunes et ma Kukcoin les a en premier avoir les gros exchanges comme Uobi ou Binance ou Crypto.com voilà donc c'est bien d'avoir Kukcoin ouvrir un compte même si vous ne mettez pas dessous et au moins vous avez déjà le compte déjà ouvert déjà prêt on ne sait jamais si vous voulez acheter quelque chose rapidement au moins votre compte est valide voilà sur ce bis à tous à bientôt et vous avez également le Kukcoin Swap je vous en parlerai si vous voulez plus tard où vous pouvez stacker et farmer sur cette exchange swap de Kukcoin bis à tous à bientôt pour de nouvelles aventures bonne nuit pour ceux qui sont en train de dormir si vous voulez la vidéo demain bah profitez-en voilà sur ce bye-bye bye-bye à bientôt